En 1956, les premières abeilles tueuses furent acheminées depuis leur Afrique natale jusqu'en Amérique du Sud. Une fois sur place, ces abeilles africaines commencèrent à se reproduire et devinrent rapidement l'espèce dominante, tuant des centaines de personnes sur le continent sud-américain. Toutes les tentatives pour venir à bout de ce fléau mortel se sont soldées par des échecs. Les abeilles tueuses ont continué de se multiplier jusqu'au Texas et en Californie. Certains experts pensent que d'ici l'an 2000, elles auront envahi la plupart, voire la totalité des états du territoire nord-américain. L'histoire qui va suivre pourrait très bien être vraie. C'est pour en vrai. Watture 2, appel central. Je vous écoute, Lamar. Dites-moi tout. Je suis sur la G au kilomètre 20, là où il y a la ferme en ruine. On dirait qu'elle est squattée par des saisonniers mexicains. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille les déloger. Un petit coup de vent et la baraque risque de leur tomber sur la tête. D'accord, voiture 2, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la police, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un d'entre nous ? Il y a quelqu'un d'entre nous ? De vous, là-dedans, officier de police Lamar. On ouvre les yeux, on se lève et on se tire. C'est très dangereux de dormir dans cette vieille bicoque. Il y a quelqu'un d'entre nous, il y a quelqu'un d'entre nous, il y a quelqu'un d'entre nous. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et juste derrière, un mur pour condamner le passage. C'est une très bonne idée. Ça m'ennuierait beaucoup de croiser des taupes géantes dans le salon. Oui, moi aussi. Et vous avez le feu vert. Nous ne sommes pas comme mes parents. Dieu soit loué. Je suis sérieuse. Je viens de repenser à mon enfance. Quand j'étais gamine, ma mère était tout le temps à la maison. Elle ne travaillait pas et elle s'occupait de nous. Et mon père rentrait invariablement à 6 heures pile. Comparé à eux, nous... Hé là, hé là, quand le verger nous donnera de bonnes récoltes, on ne sera plus obligés de travailler autant. Tu pourras embaucher une ou deux assistantes et quant à moi, je pourrais bosser à mi-temps. Je pourrais me consacrer davantage à mon roman. Qui sera bien sûr un best-seller. Tu sais quoi ? Je te promets de faire tout mon possible pour être à la maison à 6 heures pile. Ouais. Moi, ce sera vers 8 heures. J'ai rendez-vous avec l'agence pour aller visiter un local commercial. Tchad ? Qu'est-ce que c'est de voiture ? Bonjour, Randy. Oh, bonjour, monsieur Ingram. Je peux savoir ce que vous faites là-haut ? Sacramento nous a demandé d'installer ses pièges. Des pièges ? Pour quoi faire ? À cause des abeilles. Des abeilles ? Des africaines. Oui, des abeilles africaines. Hein ? Des abeilles tueuses. Des abeilles tueuses ? En Californie ? D'après le ministère de l'Agriculture, il y aurait plusieurs colonies à Talford. C'est à environ 50 km au sud-ouest. Toute la vallée est en état d'alerte. Au cas où. Vous inquiétez pas. Si elles viennent, nous saurons les recevoir. N'est-il de paniquer ? Si j'avais su qu'il y avait des abeilles tuées, je serais peut-être pas venu m'installer ici. Ken ! Salut, approchez. Venez, Tchad. Venez, vous n'avez rien à craindre. Ken, j'ai... J'ai modifié les statuts de votre entreprise d'apiculture. Votre père et vous, vous gardez chacun vos parts et votre future épouse devient votre co-actionnaire. Cela dit, je voulais simplement vérifier quelque chose avec vous. Le miel représente 20% de votre chiffre d'affaires et la pollinisation 80, c'est bien ça ? Oui, absolument. Mais dites-moi, il y a combien d'abeilles ici ? Ici ? Voyons voir. À raison de 50 000 abeilles par ruche, 12 ruche, grosso modo 600 000. Et si je compte toutes les ruches que je possède dans la vallée, 25 millions. Ça, c'est juste mon père et moi. Il y a quatre autres entreprises d'apiculture dans le coin. Quoi ? Ça fait 100 millions ? Et vous n'avez pas peur d'être piqué ? Non. Elles vous piquent uniquement quand vous les agressez. Si vous acceptez leur présence, les abeilles accepteront la vôtre. Ouais. Tenez. Il faudrait que votre père et vous, vous signiez ça. D'accord. Vous avez reçu vos invitations pour le mariage ? Oui. C'est pas la dernière ? Mon vieux participe à une gosse de dragster ce week-end. Oh, et tu vas y aller ? Évidemment. Je suis dans l'équipe des mécanos. Il m'a même dit que je pourrais prendre le volant quand j'aurai 18 ans. Wow. Travis, tu crois que ton père pourrait, disons, avoir besoin d'un mécanos de plus ? Je m'y connais super bien au moteur, tu sais, je... Ouais, c'est ça. Tu parles comme si mon père allait te laisser trafiquer son super dragster. Hum. Bah, si tu veux venir, t'as qu'à te pointer au garage à 6h et on se croit une joie de t'emmener. Ah ouais ? D'accord. Je serai là. 6h, ta pente. T'en fais pas. Alors, on se barre ? Dis donc, tu parlais de quoi, là, avec l'autre rimeur ? Oh, de rien. Travis voulait juste que je vienne avec son père. En fait, il a besoin d'un mécanos ce week-end. Ça fait du bien. Bon, Sire, on va faire un tour sur la Nationale avec Kastine. On a trouvé un jeu super amusant pour énerver les routiers. Si tu veux, tu peux venir. Je sais très bien pourquoi tu veux qu'elle vienne. Cool, calme-toi. Non, de toute façon, je dois aller à la bibliothèque. Monsieur Walsh veut que je lui rende mon exposé sur Panama demain. C'est pas grave ? Tant pis pour toi, Tracy. Allez, ciao. Tu m'appelles ce soir ? Ouais. Betty, Betty, tu ne m'écoutes pas. Laisse-moi parler. Je dois raccrocher. D'accord, on se rappelle. Au revoir. Lucie, n'oublie pas de t'essuyer les pieds. Sous-titrage ST' 501, Chouette, je peux le garder ? Bien sûr que oui, ma puce. Devine comment je vais l'appeler. Tina ? Tina. Ah ! Et vous n'êtes pas inquiet ? Non. Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a, papa ? Elles sont énervées. Jamais je ne les ai vues énervées comme ça. Ça leur passera. Je ne suis pas rassuré. Vas-y, Karstine, en voilà ! Je trouve la droite espèce de débile ! Je suis de la recherche. Je suis de la recherche. Je suis de la recherche. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 C'est ma fille, Chad. Elle était partie faire un tour avec Travis et sur le chemin du retour, un camion les a heurtés de plein fouet. Je pense que ce salaud de routier n'a même pas une égratignure, c'est pas juste. Il le paiera chère. Je veux que vous le poursuiviez pour homicide, lui et sa compagnie. Attendons d'abord les conclusions de l'enquête. Personnellement, je vous conseillerais de ne pas faire une fixation sur ce routier. Il n'y a pas de preuve. Vous devriez rentrer chez vous. Le périsse n'était pas la faute du routier. Comment ça, pas sa faute ? Je viens d'examiner leur corps, tous deux portent des marques des gratinures. Sur les jambes, le cou, la tête. Ces écorchures n'ont pas été causées par l'accident. Ils se les sont faites eux-mêmes avec leurs ongles. Mais ça n'a aucun sens, mon sang. À mon avis, Travis ne faisait pas attention à la route. Je pense que votre fille et lui essayaient d'échapper à des agresseurs. Qu'est-ce que vous racontez ? Des agresseurs de quel genre ? Arrête, c'est pas ça qui fera revenir Kirsten et Travis. Travis était le mec le plus cool de l'école. J'étais son ami. Il me parlait. On partait en virer, lui et moi. Ces putains d'abeilles l'ont tué. Saleté. Travis méritait vraiment pas de mourir. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour tuer les abeilles ? Eh bien, on dirait, je sais pas moi, une sorte de détergent. C'est tout simplement de l'eau savonneuse. Ça leur bouche les porcs et elles meurent suffoquées. Viens, Josh. Dis bonjour à monsieur et à madame Ingram. Salut, Josh. Comment ça va, Josh ? Excusez-le, il est un tout petit peu grognon. Ça l'emballe pas trop que je me remarie. Est-ce que vous connaissiez les deux jeunes qui sont morts ? Kirsten était une copine d'école de notre fille aînée. Moi, je connaissais bien Travis, il jouait dans l'équipe de football. Salut. Chad, Karen, je vous présente ma fiancée, Linda. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Linda. Moi de même. Josh, tu veux qu'on aille acheter une glace ou une limonade ? Non. Bon, j'y vais. Ken nous a dit que vous veniez de San Francisco ? Oui, c'est là-bas que Ken et moi, nous nous sommes connus chez des amis. Les pièges que j'ai installés ne nous ont rien appris de nouveau. Il s'agit peut-être d'une colonie isolée. Écoutez-moi, ça fait au moins 18 mois que vous nous envoyez des rapports d'alerte. Vous faites ça par principe ou parce qu'il y a un vrai danger ? Il y a une invasion d'abeilles tueuses à Peyton. Les autres colonies vont sans doute les suivre là-bas. Écoutez, je suis le maire de cette ville. Des tas de gens viennent me voir et me harcèlent de questions. Alors dites-moi quelles sont les mesures que je dois prendre. Deux adolescents viennent de mourir. Les pièges que vous avez installés devraient suffire. Tous vos apiculteurs doivent vérifier s'ils n'ont pas de rennes africaines et s'ils en ont les remplacés. Les écoles doivent mettre en place des exercices d'alerte. Vous êtes sérieux ? Oui, il y en a dans la plupart des écoles de Californie. Vous pouvez commander les manuels d'instruction directement au département d'apiculture du ministère de l'agriculture. Mettez-les bien en vue dans les lieux publics, comme ça les gens n'auront qu'à se servir. C'est tout ? Il s'agit là du programme officiel anti-abeilles africaines mis au point par le gouvernement. Si jamais vous trouvez d'autres colonies comme celle-là, prévenez-nous. On est là pour vous aider. Eh bien... Tu veux connaître les toutes dernières nouvelles ? Je viens d'apprendre que... Les abeilles tueuses, quand elles arrivent quelque part, commencent par s'accoupler avec les abeilles du coin et que très vite, elles deviennent l'espèce dominante. C'est fabuleux, non ? On devrait peut-être tuer toutes les abeilles et reprendre l'élevage à zéro ? Impossible ! Nous avons trop besoin des abeilles. 80% des repas consommés par les Américains dépendent plus ou moins de la pollinisation, c'est-à-dire du travail des abeilles. Les abeilles domestiques aux USA pollinisent annuellement pour 10 milliards de dollars de cultures agricoles. C'est étonnant, hein ? Bravo, mes beautés. Vous servez bien la patrie. À leur moment perdu, elles produisent également pour 200 millions de dollars de miel. Qui êtes-vous ? Un pauvre observateur solitaire. Je m'appelle Beauchamp. Maurice Taylor Beauchamp, mais j'ignore pourquoi. Mes amis, ont l'habitude de m'appeler Maya. Oh ! Si vous voulez rester éveillé, ça vaut toutes les tasses de café. Non, attendez. Merci, chérie. La variété d'abeilles domestiques la plus courante dans ce pays porte le nom d'Apis mellifera. Les abeilles africaines portent le nom d'Apis mellifera scutelletta. Je ne sais pas pourquoi, mais elles me font penser à West Side Story. Vous savez, les jets contre les sharks. Je les verrais bien chanter I wanna live in America. Vous travaillez pour qui, au juste ? Pour l'instant, comme on dit, je ne travaille pour personne. Les spécialistes n'aimaient pas trop mes idées sur certaines questions. Mais j'ai roulé ma bosse, vous savez, Amérique du Sud, Ghana, Japon. Et pourquoi vous êtes resté, je veux dire, sur la nationale ? Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres ? Parce que je pense que vos ennuis avec les abeilles vont empirer. Vous n'avez encore rien vu. Les abeilles ont toutes une colonie mer. Il arrive que des essaims quittent la colonie mer pour aller à la conquête d'un nouveau territoire. Ces migrations sont souvent épuisantes et longues. Alors, elles se goinfrent de miel pour tenir le coup. Elles font le plein, quoi. Les abeilles que j'ai observées sur la nationale étaient encore grasses et repues, ce qui veut dire qu'elles ne viennent pas très loin et qu'elles n'ont pas beaucoup voyagé. On peut en déduire, par conséquent, qu'elles viennent à peine de quitter la colonie mer et que celle-ci est tout près. Ça fait plus de 20 ans que j'élève des abeilles, juste pour le plaisir. Moi, je dis que vos abeilles tueuses, ça n'existe pas. C'est vous, le commandant. Si vous voulez, ignorez le phare et continuez de mener votre navire vers le récif. Pourquoi pas ? À votre aise. Vous m'avez l'air bien bâti. Vous auriez sans doute des chances de survivre à une grosse attaque. Mais c'est pas sûr. Parce que vous pourriez très bien faire partie de ces infortunés qui sont allergiques aux piqûres. Les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées sont particulièrement menacées. Cinq piqûres d'abeilles et boum, c'est la crise d'anaphylaxie. Souffle court, chute de la pression artérielle, jusqu'au moment où toutes les fonctions circulatoires et respiratoires cessent pour le compte. Vous pourriez me passer le poivre, s'il vous plaît. Et tout ça à cause d'une petite piqûre d'abeille ? Vous voulez rire ? Est-ce que vous connaissez le mécanisme d'une piqûre d'abeille très chère ? Le dard se compose d'une paire de lames barbelées et pointues entourées de plaques protectrices blindées et d'une couche de muscles, le tout étant rattaché à un sac qui ne contient rien d'autre que du venin. Lorsqu'une abeille vous pique, ces deux lames barbelées et insérées cisaillent votre chair et s'enfoncent dedans. Ça, vous le sentez immédiatement, mais c'est loin de s'arrêter là. Après, ça continue. Tout d'abord, vous avez ces maudites lames barbelées qui creusent la chair et qui s'enracinent. Résultat, lorsque l'abeille s'envole, le dard reste solidement ancré dans la chair telle une flèche. L'abeille est partie depuis longtemps, mais le dard continue d'agir. Il continue de frémir et vibrer. Il continue de pomper son poison, son venin dans votre système circulatoire. Est-ce que ça va s'arrêter là ? La réponse est non. Car le dard déclenche également un signal olfactif destiné aux autres abeilles. Pour leur permettre d'identifier l'ennemi, résultat, de plus en plus d'abeilles viennent d'injecter leur venin. La pauvre victime souffre, le martyr, ça fait mal ! Oh, la douleur est insoutenable et à force d'affluer dans le sang, le venin atteindra un taux de toxicité mortelle. Aussi, vous avez intérêt à détaler, parce que sinon, c'est terminé. Donc, cher monsieur, cette pauvre petite piqûre d'abeille, comme vous dites, ne la traitez pas à la légère. Multipliez par mille, elle vous tue. C'est pour ça qu'on les appelle abeilles tueuses. En cette journée idéale, je vais avoir la joie d'unir devant Dieu deux jeunes gens remarquables aux qualités de cœur exceptionnelles. Une joie que je vais partager avec leurs familles respectives et leurs amis. Kenneth, je t'ai baptisé et vu grandir. Et je suis particulièrement heureux de célébrer ton mariage sur la propriété et la terre de tes ancêtres. Linda et Kenneth, puissent votre amour demeurer éternel à l'image de l'amour de Dieu. C'est avec un immense plaisir que je vous déclare à présent mari et femme. Applaudissements Je m'attends au pire. Ça me plaît pas trop, moi, tous ces bouquets de fleurs. Pourquoi ? Il y a un vieil adage qui dit que lorsqu'on dépense tout son budget mariage en fleurs, le buffet n'est pas à la hauteur. Alors, tout va bien ? Oh, absolument. C'est la méniété. Non, mais... Servez-vous. Oh. Euh, Chad, je... j'aimerais vous parler en privé. Hum-hum. Non, non, mais je lui ai dit, c'est pas la personne. Josh, tu es très beau habillé comme ça, très élégant. Tu es content d'être là ? J'ai une idée, Josh. Les musiciens sont arrivés, ils vont pas tarder à jouer. Je serais tellement ravie si tu dansais avec moi. Alors, tu veux bien ? Non ! Soyez patientes. Un jour viendra. Je l'espère de tout cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Uh ! Yeah ! Ah ! Sur la maison ! Allez ! Allez ! Sur la maison ! Vite ! Courage ! Ne bouge pas, Josh ! Surtout, ne bouge pas ! J'arrive ! Linda ! Sois prudente, Linda ! Je suis là, Josh. Je suis là, Josh. J'ai mal ! Garde tes mains sur le visage. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Allez ! Allez ! Dépêche-toi ! Regardez la porte ! Eh ! Vous avez vu ça ? Est-ce que le ministère de l'Agriculture a prévu des mesures spéciales pour lutter contre les attaques comme celle qui s'est produite hier ? Cet incident laisse présager beaucoup d'autres attaques d'abeilles. Par conséquent, nous nous trouvons dans l'obligation de déclarer la ville de Blossom-Mido zone rouge. Par bonheur, nous n'avons pas à déplorer de victimes suite à l'attaque d'hier. Vous dites que la commune va être déclarée zone rouge. Est-ce que cela n'aurait pas dû être fait depuis longtemps ? Absolument, mais nous n'avions pas assez d'informations. Nous ne nous voilons pas la face. Il est possible que toute cette vallée subisse un jour une invasion d'abeilles bien plus importante. L'ennui, c'est qu'un rien les énerve, une vibration, un mouvement, et hop, elles partent en guerre. Et par-dessus tout, elles ont horreur du bruit. Oh, et aussi des odeurs, comme le parfum que vous portez. C'est un peu fort. Le plus fou, c'est que lorsqu'une abeille plante son dard, bang, capoute, elle est cuite, terminée ! Et pourtant, ça ne dissuadera pas les autres de venir vous attaquer. Bien au contraire. Soudain, vous avez devant vous une armée de mille guerrières disposées à donner leur vie pour sauver leur race et éliminer l'ennemi. Et l'ennemi, c'est vous ? Ça fait froid dans l'eau. Vous partez en week-end ? Je ne sais pas encore. Ça dépendra de mon mari. Il déteste le temps de vivre. La mia aussi. Ah, bonjour. Ça va, carré ? Bonne journée. Vous aussi. Elle a l'air fatiguée. Allez, allez, essaye, Trouillard. Exercice d'alerte. Tout le monde à l'intérieur. Ça apporte plus的話 iphote. C'est vert. Vous pouvez s'enchermer votre dégénère. C'est gentil. Histace, c'est gentil, c'est gentil. C'est vert qu'un n'etically, vague pour l'attention de mourir. Ah, vous êtes encore là, John ? Vous auriez pas dû m'attendre ? J'ai rien pu trouver. Ni les moustiquaires, ni les filets, ni les fumigènes. Tous les magasins ont été dévalisés. Tant pis. Bon, merci d'avoir essayé. Ma femme est un petit peu nerveuse. Vous pensez que ça va empirer ? Vous étiez au mariage ? Vous les avez vus à l'œuvre ? Pas la peine de vous faire un dessin. Vous savez, ce que j'aime pas chez elle, c'est la migration sauvage. C'est quoi, ça ? C'est quand quelque chose perturbe tellement une colonie d'abeilles qu'elle quitte son territoire pour aller s'en chercher un autre. Ah. Ah oui, j'ai apporté ce kit pharmaceutique. C'est pour vous et les autres ouvriers. Juste au cas où... Ah, au fait, est-ce que vous avez pu parler avec ce contre-maître qui voulait s'occuper de notre verger ? Euh, ouais, il passera dans l'après-midi. Il aimerait que vous l'emmeniez là-bas pour juger sur place. Bien sûr. Ok. Regardons la réalité en face. Nous allons bientôt subir des attaques massives d'abeille-tueuses. D'après les autorités, l'invasion ne fait que commencer et risque de s'étendre à l'ensemble du pays. Ce qui s'est passé hier dans la petite ville de Blossom-Mido pourrait se passer n'importe où. Mais voici à nouveau la vidéo amateur qui a bouleversé et profondément choqué l'Amérique. Des images plutôt terrifiantes. Le venin des abeilles-tueuses n'est pas plus toxique que celui des abeilles domestiques. Mais lorsque vous dérangez ou perturbez une colonie d'abeilles-tueuses, elles réagissent aussitôt et attaquent en grand nombre, injectant à leur rythme des doses massives de venin. Face à de telles attaques, il n'y a qu'une solution, la fuite. Lorsque les abeilles-tueuses enveillent des russes domestiques, elles prennent très rapidement les voies, c'est au moins la 200e fois qu'il les repasse. J'aurais bien aimé être là, avec un putain de lance-lum géant. J'ai appris que Bob Drake a touché 5000 dollars de la chaîne de télévision pour la cassette vidéo. C'était pas plutôt 500 dollars ? Je te répète ce que Danny Wilson m'a dit. Oui, Danny manque comme il respire. Tu as vu comment elles ont attaqué le petit Joshua hier ? En fait, ça aurait pu très mal finir. Arrête. Je suis passée à l'école aujourd'hui. Les enfants ont été obligés de faire des exercices d'alerte. Ils doivent être dans un drôle d'état. Ils vont tous vouloir dormir avec leurs parents ce soir. Nous, c'est à cause de la bombage qu'on devait faire leurs maudits exercices d'alerte. Et je peux te dire que quand t'es gamin, ça te fout une drôle de trouille. Ça change quoi ? Oh, Chad, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et comme toujours, ça me donne des aigreurs d'estomac épouvantables. Oui, comme ta mère, je sais. C'est son signal d'alarme. Elle a empêché papa de prendre l'avion une fois. Il avait un voyage d'affaires... Très important. Elle avait rêvé que l'avion se poserait sur le ventre dans de la neige carbonique. Je connais. Je connais tout ça par cœur. Écoute, au Kansas, il y a des tornades. À Los Angeles, il y a des tremblements de terre. On pourra habiter n'importe où. Il y aura toujours quelque chose. Chéri, nous sommes surendettés. Nous ne pouvons pas vendre. Et même si on décidait de vendre, qu'est-ce qu'ils voudraient d'une propriété infestée d'abeilles ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Peut-être qu'on devrait provisoirement quitter la maison et aller vivre très loin jusqu'à ce qu'ils aient découvert la grande colonie. La colonie mère. La colonie mère, si tu veux. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de prendre quelques vacances bien méritées. Nous allons passer une semaine ou deux chez ma mère. Vous abandonnez votre propriété ? J'ai des reines africaines dans trois de mes ruches. C'est pour ça qu'on a été attaqués. Tant que les autorités n'auront pas trouvé la colonie mère, je peux rien faire. Je reviendrai la semaine prochaine pour voir si ça s'est arrangé. Vous seriez prêt à partir définitivement ? Courage. Ces saloperies d'abeilles commencent à me gonfler. Tant donné que l'un de nos meilleurs experts en abeilles a jugé préférable de détaler au plus vite, je propose que nous allions reprendre notre discussion là où nous l'avions laissé. Tu me gênes, chérie. Je fais les bagages de Lucie et les nôtres. Kevin et Tracy peuvent faire leurs bagages tout seuls. Kevin est parti avec Tom, j'ignore où ils sont. S'il n'est pas revenu d'ici vingt minutes, je m'occuperai de ses affaires. Le garage a dit que la voiture serait prête à cinq heures. Nous partirons directement de là-bas. Eh, mais nous ne partons qu'une semaine, le temps que les autorités aient repris le contrôle. Ah, c'est le contre-maître à qui je devais faire visiter le verger. Mon temps, puis j'y vais. Attends ! J'en ai juste pour dix minutes. Si je le laisse partir, peut-être qu'il ne reviendra pas. Je sais. Ton pauvre petit estomac est sans dessus-dessous en ce moment. Je reviens tout de suite. Disons qu'en gros, le verger fait vingt-et-un, vingt-deux hectares. Bien sûr. C'est pas énorme, mais nous devrions produire deux mille cajots de feuilles par an. Non, c'est pas vrai. Mon dieu, les abeilles sont à moins d'un kilomètre de la maison. Ramenez-moi chez moi. Vite. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce flingue ? Mon grand-père me l'a offert pour mes treize ans. C'était le sien. Je le cache ici pour éviter que mon vieux tombe dessus. Il déteste les fusils. Ouais, mais tu m'as pas répondu, là. Tu comptes faire quoi avec ça ? Simple protection, mec. Simple protection. Tu sais ce qu'a dit le contre-maître ? Qu'il n'avait jamais vu autant d'abeilles de toute son existence. Tu crois qu'il s'agit de la colonie mère ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu veux que je retourne là-bas pour demander à la reine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Stop ! Stop ! Non ! Trevis, Justin, je vais vous venger. Je fais pas ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Arrête ! Allez, arrête ! Viens, viens, va en nous ! Allez, viens ! C'est parti ! C'est parti. Non, 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 je veux parler au chef maintenant. Je m'en fous qu'il soit en réunion, débrouillez-vous. Oui, oui, c'est très important, ça ne peut pas attendre. Alors ? Restez pas dehors ! Rentrez ! Hé ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Il y a un problème ? Maman, c'est quoi ce truc qu'on entend ? Seigneur, quelle horreur ! Mais c'est quoi, là ? Il y en a partout. Mais pourquoi elles sont là ? Elles poursuivent à Tami. Mais comment ça, elles poursuivent à Tami ? Chut ! Surtout ne criez pas, ça les excite le bruit. Tout va rentrer dans l'ordre. Papa ! Elles ont de par la cheminée ! Une couverture ! Ouais ! Tiens ! Maman, regarde. Il faut rendre la maison complètement hermétique. Allez ! Kevin et Tom, vous vous occupez du premier. Tracy, la cuisine. Pourquoi on tue pas celles qui sont rentrées ? Et parce qu'une poignée d'abeilles désorientées ne présente qu'un danger minime. On s'en débarrassera plus tard. Il faut absolument fermer toute la maison. Téléphone, vite ! Mais à qui ? Mais à n'importe qui. C'est pas vrai ! Maman ! Maman, comment elles ont réussi à rentrer ? La climat ! Viens, tu vas me donner un coup de main. N'aie pas peur. Tiens, espère, je l'ai avec ça. Kevin, je suis vraiment pas fier de moi, tu sais. C'est un peu tard pour avoir des regrets, Tom. Le mal est fait. Tina Poupée, Tina Nounours, je vais vous sauver des méchantes abeilles. Je vais vous sauver des méchantes abeilles. Je viens, Tina Lapin. Ça y est, on a fait votre chambre à coucher et on vient de terminer la mienne. Bien, moi j'ai fait l'autre côté. Ok. Bon, on va aller aider ta mère. Lucie ! Maman ! Maman ! Oh, c'est bien. Lucie ! Au secours, papa ! J'arrive ! Mon bébé ! Mon bébé ! Elle a des piqûres partout. Des piqûres multiples sur de jeunes enfants peuvent être fatales. Tina ! Une injection, il faudra lui faire une injection. Vi, dépêche-toi. Courage, ma chérie. Maman va t'apporter ton médicament. Courage. Maman arrive tout de suite. Elle arrive tout de suite. Bouge, 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 bouge. Ça va aller mieux. Non, laisse-la se reposer. Tu as téléphoné ? J'ai une personne. Quoi ? Il n'y a plus de tonalité. Bravo. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elles sont en train de recouvrir toute la maison. Comme du papier peint. Il faudrait qu'elles soient au moins des millions pour recouvrir toute la maison. Elles sont des millions. T'as plein de piqûres sur le front. Tu sais quoi ? Je crois que je suis en train de devenir dingue. Écoute. Ce ne sont pas des prédateurs, mais des abeilles. Ce n'est pas la faim qui les motive, mais la colère. Au bout d'un moment, elles partiront et elles nous laisseront tranquilles. Je le croirai quand je le verrai. Oh, Tcham. Reste ici. Pourquoi ? Où vas-tu ? Mais il est complètement taré, ce mec ! Comment t'as pu être assez con pour tirer sur la ruche, espèce de pauvre débile ! À cause de toi, ma soeur va peut-être mourir. Est-ce que t'en es conscient ? Chut ! Elles respirent normalement pour l'instant. Tu crois qu'elles vont s'en aller ? Bien sûr que oui. Seulement, on ne va pas attendre qu'elles se décident. C'est difficile d'évaluer leur nombre. Il doit y en avoir des dizaines de milliers sur les murs. Il faudrait que je puisse sortir de la maison et parvenir jusqu'à ma Jeep. T'es dingue ! Elle est... Non, mais je veux juste essayer de prendre la voiture. Vous ne faites pas d'huile, surtout. Je reviens tout de suite. Papa ! Nous n'avions que deux doses, Chad. Je lui ai donné la dernière. Il lui en faut au moins une autre. Je vais l'emmener chez un médecin. On va se débrouiller. Courage-moi, Lucie. Tu vas guérir. Papa va bientôt t'emmener chez le docteur. Dès que Lucie sera à l'hôpital, je file chez les pompiers et je reviens ici pour vous chercher. Tiens, l'autre chaussette. Ah, super. Tiens, regarde. Des bottes en caoutchouc et des paires de gants. Tu veux lesquelles ? Donne-moi les gants de cuir. Il faut que je puisse bouger les doigts. Il faut que tu couvres ton visage. Tu trouveras de la gaz dans le tiroir du milieu. Ces vêtements ne seront jamais assez épais, papa. Ma parka, celle avec la capuche. Dans le grenier, avec tes vêtements d'hiver. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Tu n'arriveras jamais à l'hôpital vivant. Il lui faudrait une injection tout de suite. La cabane, dans le verger. Je crois que j'y ai mis les kits pharmaceutiques. Je peux faire l'aller-retour en moins de deux minutes. Papa ! Dépaisse-toi, dépaisse-toi. Elles ont un abeille grenier. Quoi ? Non, c'est pas vrai. Remonte là-haut, qui vient. J'en ai un chépard, des milliers. Empêche-toi d'entrer, débrouille-toi. Tracy, passe-moi la gaze. Tom, viens voir. Quoi ? Les abeilles sont au grenier. Ce qui veut dire qu'elles vont descendre le long des parois. Et finalement, c'est toute la maison qui va être envahie. Est-ce que tu me suis ? Alors, il va falloir qu'on les refoule et vite. Faudrait peut-être prévenir tes parents, tu crois pas ? Pour les tenir au courant ? Ils sont comme qui dirait très, très occupés. Allez, amène-toi. Parfait. Parfait, ça ira. Éloigne-toi de la porte. C'est bien. Chad ? Quoi ? Tes clés de voiture. Ça va aller, mon ange. Maman est avec toi. C'est quoi, ce truc ? C'est l'adaptateur dont je me sers pour mon matelas à eau. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Tu veux faire quoi avec cet adaptateur ? Ta cupe, fais ce que je t'ai demandé. Où est-ce qu'il en est ? Il a réussi, il est dans la Jeep. Mon Dieu. J'arrive pas à le croire. Elle veut pas démarrer. T'es mort ! T'es prêt ? Ouais. N'oublie pas, surtout, de toujours me donner du mou. Compris. Allons-y. Je suis prêt. Ouais. 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 Non, non, non... Je m'ampire parce que... Je m'ampire parce que c'est eux ! Tu as attiré par son pio ! T'es marre ? Tom, donne-moi du mousse ! Tom ! Tom, qu'est-ce que tu fous ? Le tuyant ! Le tuyant ! Ça y est ! Il est parti ! Tom ! Tu te veux ma gueule ou quoi ? Tom ! Oh merde ! Kevin ! Kevin ! Surveille-la, s'il te plaît. Je vais voir ce qui se passe. Hé ! T'en vas pas ? Elle respire plus ! Dépêche-toi ! Lucie ? Lucie ! Ouvrez la porte ! Laissez-moi sortir ! Maman, il faut que tu l'assommes ! Maman, il faut que tu l'assommes ! Elle respire plus ! Elle est morte ! Elle respire plus ! Elle est morte ! Il est morte ! Ton père va arriver ! Il va arriver ! Oh non ! Maman, regarde ! Elle est entre par la grille d'aération ! Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Empêche-les d'entrer par tous les moyens ! Tracy ? Je t'en ai ! C'est fini ! C'est fini ! Dépêche-toi Allez Fais vite Fais vite Reviens à mon bébé Donne-lui une autre dose Reviens mon bébé Fais un effort ma fille Écoute ta maman Je t'en supplie mon bébé Respire Nous avons fait tout ce que nous avons pu Il faut nous aider maintenant Si tu veux connaître Toutes les choses de la vie Si tu veux devenir une grande personne Avoir un fiancé Et avoir une petite fille aussi adorable que toi Je t'en supplie Respire mon bébé Respire Ils sont rentrés dans la maison Où sont les garçons ? Où est Kevin ? J'en ai aucune idée Ils se sont peut-être en haut Je suis là mon ange Est-ce que tu vas mieux ? J'ai les bras qui piquent On va te mettre tout plein de crème Repose-toi Il faut absolument se réfugier à la cave Kevin ? Tom ? Où êtes-vous ? Tom ? Où est Kevin ? Tom ? Il est monté Il est monté au grenier Il y avait les abeilles Plein d'abeilles C'était horrible monsieur Ingham Et ensuite Il y a eu un bruit terrible Pardon monsieur Ingham Je veux pas que votre famille Elle meure à cause de moi Tom Personne ne veut mourir Bien Allez Bien Les autres sont tous descendus à la cave Allez Va vite les rejoindre Ouais Je récupère Kevin et j'arrive Kevin 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 Mais oui, 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 je sais Bien vite, il faut descendre Allez viens Dehors Dehors Doucement, ne bois pas trop vite chérie Où t'étais passé espèce de salaud ? Comment ça va ma chérie ? Je vais bien, je suis guérie Comment ça va ? Ça va Ne t'inquiète pas Oh mon dieu Tu es couvert de piqûres Quelle horreur Il y en a partout Regardez En lâchant que je vais craquer Si elles arrivent par là Ça veut dire qu'elles sont dans la cuisine Où est-ce qu'on va aller alors ? La cuisine était notre seule issue Ici, il n'y a ni porte, ni fenêtre Nous devons à tout prix les repousser La cave à vin Elle est devant le tunnel qui mène à la grange Tu crois que ça va marcher ? Elles aiment pas la fumée Il nous faudrait du feu Est-ce que quelqu'un aura du feu ? C'est une gamme Tu fumes, toi ? Ça m'asphyxie, Chad Cette fumée est trop forte On va tous suffoquer Allez, tout le monde dans le tunnel Et t'as vu, m'en ? On dirait qu'il y a des sautes de courant Ce sont les abeilles, chérie Après le téléphone, l'électricité Allez, en route Vas-y, Tracy Je serai juste derrière toi Il est pareil Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens pas avec nous ? Non, je vous rejoins tout de suite Je vais juste protéger vos arrières D'accord Dans ce cas, je reste avec toi Non Tu as pris assez de risques aujourd'hui J'aimerais vous aider D'accord, Tom Au travail Ça va, ma chérie ? Allez, dis-moi, maman T'es sûr que ce tunnel mène à la grange ? Tout à fait sûr Il suffit de le suivre jusqu'au bout Où est passé ton père ? Il est avec Tom Ils sont restés là-bas Ils vont enfumer les abeilles Allez, remuez-vous Remuez-vous Allez, va dans le tunnel Dépêche-toi Allez, les autres sont probablement déjà dans la grange Tom, je t'ai dit d'aller dans le tunnel Monsieur Ingram J'ai tiré sur des essaims Tout ce qui est arrivé est de ma faute C'est moi qui devrais faire ce boulot Si j'avais su que tu fumais Kevin ne t'aurais jamais fréquenté Allez, va-t'en Merci Va dans le tunnel, vite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'en ai marre, maman Il y en a encore pour longtemps Je n'en sais rien, ma chérie A mon avis, nous ne sommes plus très loin Maman, je ne veux plus jamais être piquée par les abeilles Je sais, mon lapin Je sais Mon père, où est-ce qu'il est ? Il est... Il est dans la maison Venez, les enfants, dépêchons-nous Ne perdons pas de temps Maman, maman, maman Ça y est, les abeilles sont là. Dépêche-toi, maman. Dépêche-toi ! Dépêche-toi, maman, il n'y arrive pas. Papa ! Il faut faire demi-tour. Oui, mais il y a les abeilles. Maman ! Ne vous approchez pas de la vie ! Éloignez-vous d'elle ! Viens voir, maman, ma petite puce. Elle va te se mourir. Je suis là, chérie. Ça va s'arranger, mon trésor. Ça va s'arranger. Ne crains rien. Maman ! Courage ! J'arrive ! Hooray ! Tu crois qu'on est en sûreté ? T'es ici ? Ouais. Ouais, on est en sûreté. C'est fini, chérie. Mes fumigènes ont été efficaces. Heureusement. J'ai pas pu�veré. J'yai pas m'enbleu. Sous-titrage ST' 501 ... L'invasion des abeilles tueuses a commencé. Les premières colonies pourraient envahir Los Angeles avant la fin de l'année. Mais comment les arrêter ? Là est le problème. L'invasion des abeilles tueuses à la fin de l'année. ... 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